Mola, archives sonores. J'y vais donc, je ne suis pas certain qu'il soit indispensable de te présenter à l'assistance de façon trop précise. Ta renommée est quand même depuis longtemps établie à Bordeaux. Et donc, je passerai directement aux commentaires, aux quelques commentaires que je pourrais avoir envie de faire à propos de l'ouvrage que tu nous as proposé récemment. Tout d'abord, te remercier pour la magnifique citation inaugurale. « Toujours mes nuits tant que je ne te vois, toute nuit le jour le plus clair quand je te rêve. » Je me sens que cette citation ouvre admirablement ton propos qui va beaucoup s'appuyer sur le rêve comme tu l'as déjà beaucoup écrit. Et nous savons tous combien c'est quelque chose à quoi tu es attaché, au point même que tu as par endroit, tu indiques dans le livre que tu nous as proposé, la façon dont tu peux prendre appui ou tu comptes prendre appui sur le rêve. Tu comptes prendre appui sur le rêve pour sortir d'une difficulté avec un patient. J'ai été tout à fait saisi par cette confiance que tu fais dans cette activité de nocturne et qui me semble tout à fait souhaitable et qu'il est parfois difficile de pratiquer, en tout cas pas aussi souvent qu'on pourrait le souhaiter. Donc tu nous invites dans ton univers qui débute de curieuse façon puisque tu nous proposes le désordre à son comble où se rencontrent les éléments de ton histoire, ton aventure psychanalytique ou avec la psychanalyse, ton ineffectible attachement à la chose écrite et l'importance que tu accordes aux amitiés et bien sûr, last but not least, aux amours. Dans ce nouveau recueil qui vient en écho au précédent En Marche des Jours, tu fais la part belle au rêve et dans l'un des textes confie ton espoir qu'une difficulté avec un patient puisse être résolue, c'est ce que je viens de dire, donc je n'insiste pas davantage. Donc un très bel exemple de la confiance inébranlable que tu as dans le rêve et dans sa puissance d'inspiration. Tu nous fais ensuite part de ton désaccord avec Épicure. En affirmant, il existe un travail interne de la mort comme il existe un travail interne lui aussi des rêves. Ta clinique prend aussi d'autres appuis dans la littérature notamment sur les écrivains qui viennent en nombre à l'appui de celle-ci, accordant une voix égale aux littérateurs, souvent plus pertinents que les psychanalystes, et de nous faire connaître certains de tes préférés que je vous laisse découvrir dans le livre que vous parcourez ou que vous lirez. Le registre change avec l'évocation du deuil de Barthes et celle de Paris Occupé, qui conduit Ernest Junger à évoquer des régions oniriques tout à fait inconnues, auxquelles tu opposes le journal d'Hélène Baird, animé par bien d'autres préoccupations, ô combien plus tragiques. Viennent ensuite les rêves anonymes, recueillis par Charlotte Bérad, et ceux recueillis par Jean Quairol étoient de conclure à l'invasion de l'espace du rêve le plus privé qui puisse être au cours des années de la guerre et dans les camps de concentration. Il y a d'ailleurs dans ce chapitre une très belle notation à propos de Jean Quairol quand il indique la certitude qu'il avait de revenir des camps du fait même d'avoir rêvé la nuit précédente le bleu des deux mains de sa mère, qu'il a entendu et perçu, compris comme un signe qui lui était fait de façon tout à fait, on pourrait presque dire magique, on trouverait le mot qui peut convenir davantage à cette chose. Cette séquence de Jean Quairol a produit sur moi un effet indéniable, en raison de l'écho qu'elle offrait à une situation clinique récemment rencontrée, celle d'une femme dont l'un des trois enfants est mort au cours de l'été dans des conditions mystérieuses et qui venait me faire part de son irrésistible attraction pour la mort et sa conviction qu'elle ne parviendrait pas à neutraliser ce mouvement qui est celui de la position mélancolique, d'une position mélancolique évidente dont j'avais rarement entendu la puissance jusqu'alors. Ce court texte m'a beaucoup impressionné et a induit en moi une sorte de métamorphose de la lecture que j'ai pu faire de ton livre qui, en beaucoup d'endroits, se montre tout à fait élégant, intelligent, bien sûr, plein de notations d'une sensibilité très fine et un repérage, au fond, de tout ce qui pourrait, tout ce qui peut venir ou appartenir au registre du mortifère. Ce qui me trouble, c'est la façon dont, à partir de cette lecture, il y a quelque chose qui s'est transformé et qui m'a amené à penser à ton texte qui est par moments plein de plaisanteries, de jeux, de gaieté, de légèreté et qui est tout sauf lourd, une sorte de bruit, de sourdine mélancolique que j'ai rencontré dans un assez grand nombre de textes et qui m'apparaît peut-être une sorte de soubassement très important de ton développement. Et c'est ce à quoi j'ai été le plus sensible parce que, juste probablement en raison de cette rencontre ou de cette coïncidence entre cette rencontre clinique et la lecture de ton livre qui ont été pratiquement concomitantes. Donc, je préfère m'arrêter là pour ne pas empiéter sur la lecture que vous ferez de ce recueil de notations très variées et dont certaines sont très éclairantes. Il y est question du rêve, bien sûr, mais aussi de la souffrance, de la mort, de l'éloignement, de la disparition. Et l'art de Jibé est celui de la suggestion. Il intrigue, stimule et laisse au lecteur le soin de penser ce qui lui convient ou ce qui lui vient. J'ai indiqué précédemment combien le texte des récits de rêves avait influencé conjointement avec cette perception clinique l'ensemble du recueil que j'entends aujourd'hui ou que je ressens, dont je me souviens comme une variation mélancolique, discrète, choisissant une grande variété de points de vue et invitant, comme tu le fais, à saisir l'autre côté des choses. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Écoute, tu as parcouru un peu l'ensemble. Je ne sais pas trop quoi reprendre. Mélancolie, mélancolie. Disons que la mienne est peut-être celle de tout être humain. Et je la qualifie de douce. C'est un peu un oxymore, une douce mélancolie. Bon, ça n'a quand même rien à voir avec la vraie, la profonde mélancolie qui saisit complètement le sujet qui est la proie de l'objet perdu et qui peut se conclure de façon dramatique par la suicide. Donc, ma mélancolie, s'il y en a une, celle qui est présente assurément dans ce livre, est une certaine douceur. C'est pourquoi elle n'est pas contradictoire avec ce que tu as bien voulu, en passant, indiquer qu'il y a des moments plutôt drôles, plutôt léger. Et tout ce petit livre, au fond, je suis très attaché toujours au mot entre, entre le rêve et la douleur, etc., est une, se situe, si on peut dire, entre la, je dirais plutôt entre la mort et la vie que entre la vie et la mort. Il y a tout, à mon sens, j'espère que tu l'as senti aussi, un appel à, que je n'ai pas besoin de l'appeler, un vrai plaisir de vivre, un grégoût du nouveau, et notamment lié à la naissance d'un enfant, c'est ma petite-fille pour la nommer, qui s'appelle Alice, et tout aussi entre cette invention de l'enfant, cette invention de la vie, et en effet, la perspective plus ou moins lointaine de la mort, avec ce que ça peut engendrer de mélancolie. Peut-être, si je peux me permettre pour montrer cette oscillation, c'est la fin, c'est le dernier chapitre, mais qui vous dira, développera un peu ce que je viens de vous dire. Deux images opposées me restent du rêve de cette nuit, celui de la petite Alice, elle prononce ses premiers mots, en réalité, elle en est encore loin, et c'est à moi qu'elle les adresse. L'autre image est celle de Norbert, qui est un grand ami à moi, il sait qu'il va mourir toujours dans le rêve, il sait qu'il va mourir dans deux jours, et ces deux jours, il veut les passer en ma compagnie. Il me demande de faire laver ma voiture, voiture lavée de toute tâche, de toute faute, voiture impeccable, nettoyer des auto-reproches que je m'adresse pour n'avoir pas été assez proche de lui quand il se mourait à l'hôpital. Norbert conversé, rire ensemble des hôtes de nous-mêmes, nous disputer, non, c'est fini. Alors je rêve souvent de lui, une manière de lui, et de me prouver que l'échange continue. Alice, naissance du langage, elle me parle, je lui écris en lui dédiant ce livre. Donc, oui, ce que je vous disais, je n'aimerais pas trop qu'on mette l'accent sur la coloration, à mon avis, discrète, mélancolique. Pour moi, ce n'est pas du tout un livre de mélancolie, c'est un livre d'un certain bonheur, je dirais. Bon, autre chose, quand tu as dit que ça servait les quelques vers que tu as cités, il faut peut-être dire qu'ils sont d'un sonnet de Shakespeare, un sonnet de Shakespeare, le sonnet 43, traduit Paris, Bonnefoy, je ne sais pas si tu l'as cité en entier, toujours, mais nuit, tant que je ne te vois, toute nuit, le jour le plus clair quand je te rêve. c'est le sonnet qu'il adresse à la personne qu'il aime, mais à travers lui, c'est tout ce qui surgit de ce que Bonnefoy, justement, a appelé l'arrière-pays, qui est l'arrière-pays nocturne, à quoi font écho aussi ces vers de Claude Roy, peut-être, était, je ne sais pas si un imparfait, parce qu'il est beaucoup question, évidemment, d'amis disparus. À mon âge, beaucoup des amis disparaissent. Donc, ces vers, voici, le songe qui m'invente a les yeux grands ouverts et je ferme les yeux pour regarder le monde. Les yeux clos. Donc, c'est plutôt un éloge de la nuit. Je ne crois pas que je raconte quelques rêves, mais très peu, parce que je ne sais qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que les récits de rêves. Il n'y a guère qu'un analyste parce qu'il pense que ça reste à lui pour les supporter et s'y intéresser. Mais autrement, raconter un rêve, ça n'intéresse vraiment pas grand monde. Donc, en tout cas, il n'y a pas d'interprétation de rêve, aucune, mais il y a, comment dire, là aussi, c'est entre le rêve et la réalité, toujours sur l'entre, comme je disais tout à l'heure, entre la mort et la vie, entre le rêve et la réalité. Il y a pas mal de passages. Un de mes maîtres, Daniel Lagache, que j'avais en supervision, en analyse, me disait, que souvent, à tort, même les jeunes analystes disent, ils me racontent des faits, ils me racontent des événements de la journée, c'est purement, si on ne dit pas, c'est anecdotique, comme si le rêve, lui, avait un statut privilégié par rapport à ça. Et Lagache me disait, écoutez un récit d'un événement du jour comme si c'était un rêve, et un événement et un rêve comme si c'était un événement. Ce qui me faisait penser à un mot que j'ai souvent cité de Victor Hugo dans Choses vues, Choses vues, c'est un recueil, Victor Hugo est là comme un reporter, un journaliste qui relate donc les événements qui voient dans la vie quotidienne, et les rêves, il en rapporte quelques-uns, il appelle ça les événements de la nuit. Donc les événements, c'est-à-dire événements, c'est ce qui arrive. Donc événements du jour, événements de la nuit, il ne faut pas les opposer. La nuit n'est pas l'envers du jour. La nuit n'est pas à l'envers du jour. Les deux s'interpénètrent. Et certaines, on peut dire, anecdotes que je rapporte dans ce petit livre pourraient être, vous soyez quelquefois bien en peine de savoir si c'est un récit de rêve ou un récit d'un événement d'Ione. Vous verrez. Dernier point, alors que tu as soulevé, c'est peut-être en effet ce qu'il y a de plus émouvant parce que ce n'est pas de moi dans ce livre, ce sont les rêves de Kérol. Je les ai mis en relation avec les rêves qu'a relevé une journaliste allemande qui s'appelait Charlotte Berhalt, recueil de rêves qui a été publié il y a plusieurs années chez Payot et je crois repris, préfacé d'ailleurs par notre amie Gantret qui était récemment je crois l'hôte de cette maison. Et elle avait interrogé donc des habitants de Berlin pour qu'ils leur apportent les rêves qu'ils avaient faits. Et ces rêves étaient tous des rêves de persécution. C'était avant qu'on connaisse l'installation des camps, en tout cas par les camps de camps d'extermination. Et l'espace privé du rêve n'est plus un espace privé, ce lieu où quand même on doit pouvoir, on pense que l'esprit peut être libre, non, le persécuteur est là. Ce ne sont que des rêves de persécution. Donc l'espace de liberté et de secret, l'espace intime du rêve est envahi par la terreur, le monde extérieur représenté par la terreur nazie. Et puis, ayant lu ça, je me suis souvenu que Jean Quairol avait publié il y a très longtemps, dans les temps modernes, peu de temps après la guerre, des récits de rêves faits par ses camarades de camps, de camps, de concentration. et donc j'avais gardé le souvenir de ce texte mais sans le souvenir de son contenu et je m'attendais donc en les lisant à ce que ça soit bien pire que les récits de rêves transcrits par Charlotte Bérard. Bien pire puisque là, c'était la terreur tout à fait présente et non pas une menace relativement encore vague. Il faut que je vous le dise un passage de parole. Oui, ça vient après un chapitre qui s'appelle « Quand la nuit cesse d'être romantique » c'est-à-dire l'éloge des romantiques allemands, les hymnes à la nuit de Novalis, etc. La nuit cesse d'être romantique. On ne peut plus faire l'éloge de la nuit comme pouvait le faire le romantisme allemand. Autant de Nart ou de Nebel de Nuit et de Brouillard c'est plus possible. Donc je me demande à quoi pouvaient-ils rêver dans les camps de concentration tels que les relates Jean Quirole. Pardon, voilà. Ces rêves concentrationnaires que sont-ils ? Quirole de retour de camp les a classés sous différentes rubriques. Rêves paysages, rêves d'architecture, de tableaux, de nourriture, rêves de salut. Comme s'il lui avait fallu rescapé du chaos, un chaos aussi organisé qu'inintelligible, donner à sa recension des rêves au moins un semblant de cohérence. Absence de rêves érotiques. Il y a plus d'urgence à satisfaire pour un affamé. D'abord, se nourrir. Mais pas n'importe comment. Pas d'une soupe infâme. Un ami raconte à Quirole avec un luxe de détails inouïs, un rive de recettes de cuisine. L'érotisme allait-il se réfugier dans ce gâteau merveilleux, le désir venant en prime, se greffer sur la satisfaction des besoins. Le plus étrange, on le trouve dans les rêves à répétition d'une couleur et le plus effrayant dans les rêves dits de salut. Les couleurs, elles sont un cri face à la mort, le bleu qui protège, le bleu qui dans un rêve est celui des deux mains de la mère de Quirole. C'est ce que tu citais. J'ai eu la certitude à ce moment-là que je reviendrai de l'enfer concentrationnaire. Quirole, le vert, celui des portes qui un jour s'ouvriront et ce rouge surtout, ce rouge qui explose, concentré d'énergie, rouge des cerises de l'été, rouge du sang qui circule dans nos veines. Autant de couleurs salvatrices dans la nuit noire. Des rêves dits de salut, des rêves projets. Il faut pourtant se méfier. Ceux des camarades de Quirole qui pensaient à leur retour à la vie normale, échafaudaient des plans pour leur avenir, allant jusqu'à dessiner les pièces de leur future demeure, oubliant que leur dernière demeure ne serait pas une sépulture mais un charnier. Cela n'allait pas tarder à mourir. Sinistre euphorie des mourants. rêve d'allemand ordinaire dans l'attente du pire. Les premiers sur Charlotte Bérat rêve sans couleur, sans espoir, rêve de déporter quand le pire est sûr. Donc, curieusement, il y a un recueil des œuvres de Quirole qui s'appelle Lazare, je crois, qu'il a écrit donc après son retour et je n'ai pas trouvé dans ce recueil peut-être quelqu'un me porterait un démenti le texte dont je vous parle là qui est paru dans les temps modernes en 45 ou 46. Tu es passé un peu à travers tout alors je ne sais pas trop quoi reprendre. Beaucoup de choses essentielles ont été dites et que peut-être on peut revenir sur certaines d'entre elles et qu'il est évident qu'une des questions que je comptais vous poser concernait Jean Quirole pour diverses raisons. D'abord parce qu'il est né ici dans le Vidal-Carle. Il est mort à l'autre bout Plasmé-Berlan et ensuite c'est quelqu'un que j'ai très bien connu et beaucoup aimé tout simplement et beaucoup aimé. et donc j'ai été très touché par les pages qui sont consacrées à Jean. Je ne peux pas vous renseigner sur en effet ce texte qui ne figure pas dans la réédition des œuvres lazeriennes du Seuil. Il faudrait être un meilleur spécialiste de Quirole. Je peux vous dire qu'il y a un ou deux ans un universitaire allemand a organisé un colloque Quirole ici à Bordeaux auquel j'ai eu le plaisir de participer et qu'au cours de ce colloque il y a eu une intervention sur le texte concernant les rêves. Mais est-ce qu'on le trouve actuellement ailleurs que dans l'édition originale que vous-même cité tout à fait à la fin de votre livre ? Je ne peux pas vous éclairer sur ce point-là. Je voudrais revenir quand même sur deux ou trois des choses qu'a dites votre ami médecin et que vous avez ensuite reprises et commentées. D'abord sur la mélancolie. Il se trouve que j'ai récemment écrit quelques lignes sur votre livre dans un grand journal d'information au local et j'ai hésité à utiliser le terme de mélancolie. Je l'ai quand même utilisé, je crois que j'ai mis mélancolie sans complaisance ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Ou mélancolie discrète ou mélancolie douce. Il faudrait retrouver la... Je n'ai pas pu m'empêcher de ne pas mentionner la mélancolie. Elle est sensible dans ce texte-là et dans d'autres, n'est-ce pas ? Et dans d'autres. Ça me plaît, ça, oui. Ce que vous avez écrit, c'est une manière de fantaisie secrètement mélancolique mais exempte de toute complaisance. Ça vous plaît ? Oui, ça va. J'accepte. D'accord avec... Oui, car la fantaisie, elle est en effet très présente dans le livre aussi, n'est-ce pas ? Et... Alors, la fantaisie et la gaieté et la joie, quand vous évoquez la Tosca, ça, c'est la joie. Et la fantaisie, c'est dans un certain nombre d'épisodes extrêmement cocasses, la dame qui est dans le train, qui est en train de lire avec vraiment une attention pleine de ferveur Paris Match et qui tout d'un coup repose Paris Match pour sortir du Lacan ou de sais quoi ? Attendez, je vais vous le dire parce que je m'en connais. Page 49. Je ne vous lis pas tout le petit chapitre. Dans le TGV de retour de La Baule, ma voisine de l'autre côté du couloir ne quitte pas des yeux pendant trois heures son Paris Match. Dix minutes avant l'arrivée, elle ouvre un gros livre dont indiscrètement je lis le titre de Freud à Lacan du roc de la castration au roc de la structure. Elle ne tarde pas à bailler. Effectivement, se heurter à un roc puis à un autre ne donne pas à rêver. Ça, c'est authentique. Alors, il y a énormément de cocasseries comme ça et quelquefois elles sont même un peu cruelles. là, vous êtes à Bruxelles. Vous signez vos livres et tout à la fin de la corvée des signatures, vous n'y échapperez pas tout à l'heure, tout à la fin de la corvée des signatures, une femme me demande de lui dédicacer son exemplaire. Elle me dit qu'elle sort de chez son analyste et qu'elle va très mal. Je m'emploie à la rassurer. Il en est souvent ainsi dans les premiers temps. l'analyse commence par rendre malade. Tout l'enfoui remonte à la surface, etc. Sa réponse, oui, mais moi, cela fait 19 ans que je suis en analyse. Autant pour moi. Donc, oui, oui, il y a tout cet aspect-là, bien entendu, dans le livre qui vient contrebalancer l'aspect mélancolique ou la gravité, en effet, de certains propos. Moi, j'aimerais que vous nous disiez comment vous travaillez. Parce que, bon, en effet, naturellement, ce livre, le titre « En marge des nuits » renvoie, comme vous l'avez dit, directement à un livre précédemment paru en 2002 qui était « En marge des jours ». Mais enfin, il est proche de tous les autres. Il est conçu à peu près de la même manière que tous les autres. je note à propos de l'éloge de la nuit que quand même ce thème de la nuit, il est présent dans un certain nombre et du rêve. Il est présent dans « Traverser des ombres », dans « Le songe » de Monomotapa. Il est présent dans « Le rêve » de Constantin. Je ne retrouve pas le titre là. dans « Le dormeur éveillé ». « Le dormeur éveillé ». Le dormeur éveillé. Le thème de la nuit apparaît souvent. Ce sont des petits livres écrits sous forme de fragments avec en effet une espèce de fantaisie apparente dans le passage d'un fragment à un autre, d'un récit de rêve au récit d'une expérience qui consiste à regarder une dame lire Paris Match et puis sortir ensuite de Freud à Lacan. Comment travaillez-vous ? Vous évoquez à la fin vos carnets. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire du carnet et comment des carnets passe-t-on à un livre ? Il y a deux choses. Il y a une constance effectivement des thèmes qui me sont chers. On peut même dire que je les ressasse ou je dirais plutôt que je les reprends d'une façon différente un peu comme en analyse. Au fond, on dit toujours la même chose mais par des circuits différents. Ce qu'on a mis la planche appelle la spirale en s'approchant de plus en plus du centre. Donc, il y a une constance des thèmes en effet autour du son, du rêve, de la douleur de l'enfant, etc. Mais, ils ne sont pas tous. Vous me demandez comment je travaille. Alors là, c'est pas vrai, je ne travaille pas toujours de la même manière. Par exemple, celui-ci, comme en marche des jours, je l'ai dit clairement, c'est effectivement le point de départ. Ce sont des notes qu'il m'arrive de prendre dans ça n'a rien de mis sérieux, même si je les appelle mes cahiers privés. Ce n'est pas un journal. Je peux passer des semaines, voire des mois, sans rien y noter. Et puis d'autres, au contraire, tous les jours, j'ai noté quelque chose, soit quand ça m'arrive une idée, comme on dit, soit une rencontre, soit une citation d'un livre que j'ai lu et que je veux retenir. Au départ, c'était plutôt une sorte d'aide-mémoire que je voulais pour garder comme ça pour moi des traces. Quand je n'arrivais plus à me souvenir d'où est-ce que j'ai passé mes vacances il y a 15 ans, je ne savais plus. Et là, c'est aussi bête que ça. J'avais quand même quelques repères au cas où j'aurais envie de savoir comment s'était déroulé ces dernières années. Donc là, ce sont des petits livres faits à partir de ces notes, mais vraiment à partir, parce qu'après, c'est complètement élaboré, développé, écrit. mais sous une forme donc souvent fragmentaire. C'est vrai, j'aime bien les fragments en espérant que relier les uns aux autres, une sorte de puzzle se dessinera, une image globale apparaîtra. Ce n'est pas simplement un collage de fragments. donc ça aussi, ça me paraît plus proche de la pratique de l'analyse qui n'a jamais une vue globale sur une histoire, une histoire de cas, mais qui va de fragment en fragment, non seulement d'une séance à une autre, mais d'un fragment de séance à un autre fragment de séance, souvent très éloignée l'une de l'autre dans le temps, et tout ça va plus ou moins peu à peu dessiner, pas prendre une forme bien harmonieuse et globale, mais peu à peu quelque chose va quand même prendre une certaine forme, disons. Donc c'est comme ça que je compose ces petits livres. Pour les autres, ce n'est pas très vrai, par exemple, je ne vais pas énumérer, parce qu'il y en a quand même beaucoup maintenant, j'écris peut-être un peu trop, un livre comme Frères du précédent, c'était aussi un peu sous forme fragmentaire, mais là sur un thème bien précis, qui était, je crois que j'étais venu en parler ici, qui était la relation fraternelle, difficile, souvent, que la mienne l'avait été, mais un livre qui était beaucoup plus composé, en tout cas, suivait une ligne bien directrice. Le thème était affiché, si je veux dire, qu'est-ce qu'une relation entre deux frères, sous différentes formes, donc en faisant appel aussi à des œuvres littéraires ou à des personnages réels, les couples de frères. c'était entre l'essai et le roman, si vous voulez, enfin disons plutôt un essai sur le couple fraternel. Le songe imprononçable, le songe de Monomotapa, d'accord, il y a le mot songe dedans, parce que c'est tiré de, c'est sur l'amitié, et c'est tiré de ce titre de célèbre fable de La Fontaine, « De vrais amis vivait au Monomotapa, l'un ne possédait rien qui n'appartient à l'autre ». En fait, c'est un livre sur l'amitié, c'est un éloge de l'amitié. Je vais vous couper pour vous demander si vous connaissez le poème de Paul-Jean-Toulet. De Paul-Jean-Toulet, oui. Non, mais parce qu'il est drôle, allez-y, je ne sais plus par quel. « De vrais amis vivait au Monomotapa, jusqu'au jour où l'un vint voir l'autre et le tapas ». Alors, j'étais un peu déçu parce que je croyais que c'était un mot, un concret imaginé par La Fontaine, comme le « Gérid Ahmed » de Victor Hugo, oui, quelque chose comme ça. Et puis, donc, ça me plaisait bien parce que je trouvais que ça avait une résonance un peu enfantine, un peu un homme à top et monomotapa. Comme un enfant pourrait inventer ce mot-là. Et puis, le livre allait déjà apparaître, c'est sous presse. J'ai, comme ça, par curiosité, regardé dans le dictionnaire et j'étais très déçu parce que le monomotapa existait. C'était un grand empire africain au 15e siècle, je crois, qui s'est morcelé ensuite et le Zimbabwe actuel en est un descendant. Donc, le monomotapa n'est pas une création de la fontaine et mon songe, le monomotapa, en a pris un peu pour son grade. Donc, là, il y a des livres presque toujours sous forme en effet de fragments et de petits chapitres, mais certains qui ont vraiment un thème explicite, l'amitié, la fratrie, et d'autres, comme celui dont nous parlons le soir, qui n'ont pas de thème. Et ça serait au fond au lecteur d'en trouver un. Alors, vous, à mon avis, à tort, mais chaque lecteur est responsable de sa lecture. C'est bien que chacun lise un livre différent dans lequel l'auteur a sa propre lecture aussi. Donc, il ne se reconnaît jamais dans la lecture des autres. Donc, vous, vous l'avez, vous plus nettement, toi plus nettement, vous plus sensiblement orienté du côté de la mélancolie. Mais pour moi, le thème n'est pas du tout la mélancolie. Le thème, s'il y en a un, ça serait, comme je le disais au départ, comment se faufile-t-on entre la certitude de la mort et l'appétit de la vie ? Comment se ferait-on un chemin à travers tout ça ? Et aussi, peut-être, un thème sous-jacent, c'est la question de l'identité. Parce que le chapitre que tu as cité, qui est le premier, enfin, après la citation de Shakespeare et de Claude Roy, c'est le désordre à son comble. Le comble, c'est une maison que j'ai à la campagne, c'est le grenier. Et puis, je ne sais pas trop ce qui m'a pris un an ou deux de ça, c'était un désordre absolument sans nom, où les papiers s'entassaient, où il y avait une vieille valise contenant des, je ne savais plus trop quoi, mais qui avaient suivi les différents déménagements qu'on a dans une vie, des papiers aussi issus de ma mère, la succession de ma mère, fouillis sans nom. Et j'ai été mettre, je ne sais pas pourquoi, je cherchais là-dedans, et alors là, c'était non seulement le désordre des papiers, mais le désordre complet d'une vie, parce que ressurgissaient des choses de toutes les époques, de tous les âges, de mon enfance, de mon adolescence, plus tard, mêlées aussi bien, ça, ça allait plutôt du côté de ma mère, à des factures d'électricité d'attente 1938, enfin, oui, des trucs comme ça, c'est bizarre, donc je crois vraiment le désordre complet dans la tête, donc un peu, où suis-je là-dedans ? J'ai quand même fait des découvertes assez intéressantes, j'ai retrouvé des lettres de Marc Jacob, où je savais que je l'avais rencontré justement pendant les années d'occupation, j'allais le voir à Saint-Benoît-sur-Loire, je prenais mon vélo, je descendais à la gare d'Orléans, j'allais jusqu'à Saint-Benoît, je ne me souvenais pas du tout des échanges qui pouvaient être les nôtres, là, j'ai retrouvé quelques lettres de lui, donc ça m'a assez bouleversé parce qu'il est mort déporté à Drancy et des choses comme ça, alors plus amusant, j'avais un culot d'enfer, je me suis aperçu que j'avais envoyé à 18 ans, j'étais en Hippocagne, ou en Cagnes, un roman, chez Gallimard, rien que ça, la Sacro-Sainte NREF, et j'avais complètement oublié et là, la preuve en était qu'il y avait une lettre de Raymond Kondo m'en accusant réception, mais ce livre, c'était assez gentil, j'ai dû en écrire un, voilà, je découvre cette lettre dactylographie de Raymond Kondo, j'ai lu Les dimanches illustrés, ça devait s'appeler comme ça, et je serais heureux de vous en parler, pouvez-vous passer mercredi, le 2 décembre, vers 17h, où Sébastien Bottin, où je travaille maintenant, mais je dois tout de suite vous enlever l'espoir d'une publication possible chez Gallimard, mais repentir, ajouter à la main, cette fois, ces mots, pour cette fois-ci, donc c'est encourageant, oui, donc là, c'est 30 ans après, j'ai pris le temps, et là, j'ai été publié. Voilà, donc là, dans ce chapitre-là, oui, je me pose la question que, voilà, je m'arrête à faire. Je m'écris avec les mots que Guigophète prête à son ami, le poète Paul Deroux, ma vie, où est-il ? Quand on est comme ça, dans ce désordre, dans ce fouillis où tant d'éléments, souvent, un anodin, un d'autres plus sérieux du passé ressurgissent, on ne sait plus du tout mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, ma vie, qu'est-ce que ça a été, ma vie ? On perd son sentiment d'identité. Justement, justement, d'abord, tout à l'heure, vous parliez de, on est fait de la différence qui peut exister entre la manière d'écrire certains livres, ceux qui viennent de vos, comment les appelez-vous, carnais ? – Cahiers privés. – Cahiers privés. Ceux qui sont plus centrés autour d'un thème, celui du frère, etc. Il reste qu'il y a une profonde parenté entre tous ces livres. Il reste que, moi, j'aperçois une parfaite unité dans l'ensemble de l'œuvre. Il reste qu'on pourrait les réunir, même avec les répétitions, les ressassements, tout ça, ça fait partie de Proust dont il est question. D'ailleurs, dans le livre, répète et ressasse, énormément, et les grands écrivains se répètent comme on se répète sur le divan d'un analyste. Moi, je suis très frappé par l'unité de l'œuvre. En revanche, alors, la question que je vous pose, c'est la suivante. Dans ce chapitre, justement, vous vous exhumez d'une valise tous ces souvenirs, y compris, en effet, des lettres de Max Jacob. Vous dites ceci. Très jeune, j'étais occupé par l'idée, un bout de papier extrait de la valise poussiéreuse en témoigne, de l'unité d'une vie, comme si je pressentais que la mienne allait être discontinue, et, effectivement, elle le fut pendant des années. Un temps d'effervescence, sur fond de tristesse, où je me suis cru poète, où j'ai voulu, sans y parvenir, écrire des romans. C'est ce que vous envoyez à Queunot. Un temps où je me suis cru marxiste, un autre où je me suis cru philosophe. Heureusement, je ne me suis jamais pris pour un psychanalyste, ce qui m'a peut-être permis de le devenir. Alors, bon, bravo pour l'humour de la chute. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que cette vie que vous pressentiez comme discontinue, l'a été ou ne l'a pas été ? Est-ce qu'elle a son unité à vos yeux, désormais ? Question très personnelle. Oui. Personnelle, j'allais dire peut-être hélas, oui. C'est-à-dire que le temps passant, cette discontinuité, enfin, il ne faut pas exagérer, il n'y a pas une vie, il y en a quand même de plus discontinue. Mais enfin, c'est vrai que les étapes que je résume brièvement, je les ai connues, donc j'étais longtemps, comme on dirait, à me chercher, sans jamais me trouver, en allant un peu dans une direction puis dans une autre. Et bon, le temps passant, c'est vrai que tout ça, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure du parcours d'une analyse, ça va un peu dans tous les sens, on raconte ceci, on lit cela, et puis tout cela finit par prendre, vous voyez, je l'avais dit avec prudence, je n'aimais pas trop le mot forme, prendre une certaine forme, trouver une certaine unité, et le patient trouver une certaine identité qui doit rester fragile, parce qu'une identité trop assurée, je suis ça, étiqueté, ça, ça ne me va pas et ça ne va à personne. le moi-je, je suis moi, non, un aspect aussi du livre, c'est la différence entre le je et le moi, le moi, une relative stabilité, et le je qui n'est pas un objet, et essaye de se trouver peu à peu, et donc plus proche d'une certaine vérité. pour prendre un exemple littéraire, vous voyez, Michel Léris, il a commencé par l'âge d'homme, où délibérément, c'était un parti pris, il se considère comme un objet, il se décrit comme un objet, y compris physiquement, et avec, sans complaisance pour le coup, des termes très durs sur son physique, son apparence. Donc il se comporte vis-à-vis de lui-même comme un ethnologue, il était ethnologue, se comporte vis-à-vis d'une population étrangère, qui lui est très étrangère, mais qui va essayer de décrire le mieux possible, et de comprendre le fonctionnement. Première étape. Deuxième, donc ça, c'est l'auteur qui considère son moi et l'observe. Deuxième temps, beaucoup plus long, c'est la série de la règle du jeu, J-E-J-E-U, Bifur, Fourbi, etc., où là, c'est le jeu qui parle, c'est le jeu qui s'énonce. Donc, c'est pour l'écriture beaucoup plus... Dans l'âge d'homme, il classait, oui, il classait même ses fantasmes, le fantasme de judith, de l'offert, etc., il classait. Là, il se laisse aller à son imaginaire en le mêlant à des éléments de sa vie, mais on a le sentiment que c'est le jeu qui s'énonce, qui devient sujet de dénonciation, comme dirait l'autre, et non pas un jeu qui observe le moi. Voilà. Donc, j'essaye, à mesure de moyens, je le dis sans coquetterie, qui sont limités, par exemple, malgré mes tentatives malheureuses de jeune homme, je ne peux pas écrire de grands romans. J'essaye de faire que le jeu, J-E, de façon joueuse aussi, s'énonce. et donc, ce sont des livres qui, sans être, je crois, des livres de confidence, sans être, encore moins, d'une certaine impudeur, sont des livres d'une certaine intimité et qui, souvent, appellent l'intimité de l'autre, vont vers l'intimité de l'autre. Un peu, là encore, comme on analyse, ce n'est pas tellement qu'on entend des secrets extraordinaires, ça arrive, mais les secrets que le patient ou la patiente n'auraient jamais osé dire à personne, mais c'est un espace à la fois, donc, sans contact corporel, mais c'est un espace d'une intimité exceptionnelle, de part et d'autre, comme si chacun se livrait, non, « se livrer » n'est pas le bon, mais laissait transparaître quelque chose de ce qu'il y a de plus intime en lui. L'intime, c'est le superlatif, le mot intime, c'est le superlatif d'intérieur. Voilà, donc, ce qui me plaît dans la pratique d'écriture et dans les échos que j'ai souvent, c'est cela. Je me dis, ce ne sont pas des écrits intimes au sens d'un journal intime, mais c'est un écrit où une voix intime s'adresse à quelqu'un dont il va rejoindre peut-être l'intimité. Vous y tenez à cette distinction entre le « je » et le « moi ». Oui, j'y tiens beaucoup. Vous y tenez beaucoup. Elle vous vient, d'ailleurs, elle vous vient dans la nuit, il me semble, un jour. Une nuit, oui. La nuit, pardon, je vous interromps, parce que quand même c'est une distinction classique faite par tous les philosophes. Voilà, et vous racontez ça à un ami qui rigole en disant « mais tu as découvert ça ». Oui, parce qu'effectivement, la nuit, ça, ça a une qualité propre au rêve. On a souvent ces sentiments plus qu'un sentiment d'évidence absolue. La présence absolue, ça fait la présence absolue des êtres aussi. C'est très curieux. Ils sont comme s'ils étaient plus présents comme sur la mode quasi hallucinatoire dans l'image qu'on en a en rêve que dans la vie réelle. Et la même chose pour des pensées, ça nous arrive à tous, c'est génial ! Et voilà, le jeu et le moi, ça n'a rien à voir ! Alors, je raconte ça à un copain qui, en très l'occurrence, qui me dit « écoute, bravo pour la découverte ». Je dis « mais non, mais c'est pas, je sais que c'est archiconnu, bon, je connais quand même, j'ai lu Lacan, l'instant imaginaire du moi, j'ai lu, ce que tu n'as peut-être pas lu, la transcendance de l'égo de Sartre, bon, je sais ce qu'il en est quand même. Mais là, je l'ai vu ! » c'était comme une intuition, et quelquefois, d'ailleurs, ça se donne, et on dit que Poincaré avait eu comme ça une intuition, et que lui, mais souvent, ça s'est maintenu, il a fait une découverte comme ça. Mais plus souvent, au réveil, l'évidence ou l'idée géniale s'évapore, il n'y a plus rien, je lui dis « qu'est-ce qui m'a pris ? » Voilà, mais celle-là, j'y tiens, évidence ou pas, connue de tous ou pas, elle est centrale. Et voilà, monsieur. Et monsieur, et monsieur, même, vous lui donnez un nom. J'y tiens tant à cette différence entre écrire sur soi, et s'écrire, écrire sur soi, c'est donc le moi, oui, et s'écrire, c'est-à-dire le je, que j'ai avancé, ici et là, le terme d'autographie. Oui. L'autographie n'est pas un genre littéraire comme le journal intime, les mémoires, l'autobiographie, l'autoportrait, à mes yeux, elle est à la fois la source et la finalité de l'acte d'écrire. L'autographie. Alors ça, c'est vraiment la question que j'espérais éviter, parce que j'ai, non, non, mais je l'amérite tout à fait, elle est justifiée, j'ai imprudemment et à plusieurs reprises, je vais vous dire comment on me l'a rappelé, avancé ce terme d'autographie dont j'étais assez satisfait. Là-dessus, des amis me disent « Ah, j'ai quelque chose, là, il faut creuser ça, l'autographie, très, très intéressant. » ils organisent même une espèce de petit colloque intime, on était une dizaine, pour discuter autour de ça, pour que je précise ce qui apparemment était une idée. Fiasco complet, on commence par dire ce que je dis là, ça n'a rien à voir, c'est quand même différent de tous les écrits justement intimes, journaux, encore plus des mémoires, même des récits autobiographiques, etc. C'est s'écrire soi-même, c'est pas un genre littéraire, alors qu'est-ce que c'est ? Alors on s'embrouille, c'est à l'horizon, c'est à l'horizon, à l'horizon de toute écriture. Alors on dit, au fond, tous les livres, c'est jamais que les formes d'autographie, même un roman, le romancier s'écrit lui-même, si tu écris, tu t'écris, enfin bref, ça cafouille complètement. Et on devait même faire, oui, un livre collectif sur l'autographie, et puis donc le projet a capoté, puis il faut dire qu'il y a eu, il y a énormément, c'est un peu la mode ça, il y a des modes, sur les écritures de soi, enfin il y a eu mille colloques autour des différentes formes d'écriture de soi, il y a l'autofiction, tout ça, en lequel je crois, je n'ai jamais su ce que ça voulait dire, entre parenthèses, je le dis pas. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a l'idée, quand même, que, voilà, non pas pourquoi on écrit, peut-être pourquoi j'écris, d'essayer de me, soyons plus concrets, vous voyez, ça ne m'intéresserait pas d'écrire des choses que je connais déjà parfaitement de moi, si on peut dire qu'on connaît des choses parfaitement de soi. J'espère toujours qu'un livre que j'écris va m'apprendre quelque chose, non seulement sur les autres, mais sur moi. Donc, c'est pour ça que c'est différent tout à fait d'un journal intime, souvent qui tourne en plus, qui est assez complaisant quand ça n'est pas un bulletin de santé. J'essaye que, ça me fait un peu prétentieux, mais de laisser, je le dis aussi souvent ça, de donner la parole, c'est un oxymore, de donner la parole au non-parlant. à l'enfance, celui qui n'a, dont on définit trop souvent de façon privative, à l'enfance, celui qui est privé de parole, celui qui n'est pas capable de parler. Moi, je l'entends autrement, comme celui, peut-être aussi sous l'influence de ma petite Alice, comme celui qui a accès beaucoup plus intensément que plus tard, que nous, adultes en tout cas, au monde sensible, qui est un être beaucoup plus de sensations, qui perçoit un tas de choses, qui invente tout un tas de choses, et ce que nous allons un peu perdre, justement, quand nous accéderons à une maîtrise, à une maîtrise à bien articuler du langage, puis après, du discours, etc. Et en un sens, l'analyse, ça a été le cas, en tout cas pour moi, j'étais professeur pendant quelques années de philosophie, donc assez habile à manier les concepts, à exposer les idées des autres, souvent, des grands philosophes, etc. Et puis, j'avais le sentiment que, bon, ça faisait convenablement, je crois, mon boulot, mais que je n'étais pas dans les mots que je prononçais, que je n'habitais pas ces paroles-là, c'était du discours. Et je crois, il y a eu d'autres raisons, évidemment, qui me sont apparues après, mais que je suis entré en analyse pour, justement, échapper à cet ordre du discours et de la parole maîtrisée. Et de faire entendre, justement, peut-être, sinon, cette infance rêvée et mythique, ce nom parlant, de faire entendre cette voix qui n'était pas encore prise dans les filets du langage. Vous avez rappelé que dans la psychanalyse, on ne se touche pas. Si on se touche, là, c'est vraiment... Ça devient fâcheux. Mais on ne se touche pas et pourtant, vous écrivez un article, un chapitre, un fragment, qui s'appelle Palper. C'est un très... J'ai bien aimé. Et alors, vous terminez par Que fait un psychanalyste ? Il palpe la psyché, le corps souffrant, le corps inquiet, déchiré, parfois en morceaux de la psyché. psyché est un organe. Il y a donc, par le langage, une forme, malgré tout, de toucher. Oui, je crois. L'expression de l'organe psychique revient à peu de reprises, elle revient quelquefois chez Freud. Donc, l'idée que... d'une certaine palpe... Bon, c'est un peu une métaphore, quand même, l'idée que l'analyse palpe la psyché comme le clinicien, mais comme le médecin clinicien d'autrefois, parce que maintenant, il n'y en a plus tellement de cliniciens qui prennent le temps de parler, aussi de palper, d'examiner le corps. C'est un peu... Tout ça va maintenant beaucoup plus. Il y a des analyses de laboratoire, des examens complémentaires, etc. Il me semble, enfin, des médecins, j'espère qu'il y a encore de grands cliniciens, même de petits cliniciens, mais c'est un peu... On pourrait parler dans le sens de mort de la clinique. Donc, l'analyste est un clinicien à sa manière. Il palpe la psyché. Et ça va peut-être, puisque j'aime bien, vous voyez, faire entendre ma voix, même si elle est un peu éraillée, un petit chapitre qui va un peu avec palper, qui s'appelle La caresse. Il va dans le sens de ce que vous dites. À la fois de toucher, mais de toucher autrement et de parler. Oui, bon, je ne dis pas le début, mais la fin. Quand, amateur de concours hippiques et habitué des champs de course, je m'étais mis en tête d'apprendre l'équitation, le maître du manège disait à ses élèves, c'était pourtant un ancien adjudant, autoritaire, brutal, qui ne cessait de nous invectiver, savez-vous ce qu'attend votre cheval ? Que vous lui caressiez l'encolure et surtout que vous lui parliez. Vos paroles, c'est encore mieux qu'une caresse. L'adjudant stupide, hargneux, court sur patte, une casquette à carreaux vissée sur son front bas, dont nous n'entendions que des éructations avaient su trouver ces mots-là. C'est vrai que comment ça m'est revenu, ça, ça remonte il y a 50, 60 ans ou plus. Il y avait 10 arrêts. Il faut que vous lui parliez à votre cheval. C'est mieux qu'une caresse. Ça pourrait être une assez bonne définition de notre pratique. Quand Valéry écrit La jeune Parc, il le dédie à Gide et il écrit « J'ai fait cet exercice que je te dédie. » Il y a un livre de Ponge qui s'appelle « La fabrication du prêt ». Et là, vous allez dans une association ou une librairie qui s'appelle « La fabrique des idées ». Évidemment, ce terme de fabrique vous paraît un peu vous gêne. Et finalement, vous vous convertissez en littérature au terme « fabrique ». Vous pouvez nous en dire plus ? Je l'ai dit là, parce que le mot c'est venu de ce que il m'arrive souvent parce que quand je travaille comme lecteur et éditeur chez Gallimard, il m'arrive souvent de dire « C'est écouté, c'est bien, votre récit, votre membre, c'est bien, c'est bien, c'est bien ficelé, c'est bien raconté, mais c'est fabriqué. Pour moi, c'est péjoratif. C'est-à-dire quelque chose qu'on sent trop, la main qui tient tout, qui fabrique son objet, qui veut le maîtriser et donc laisse sans doute peu de place à l'imagination du lecteur. Et puis effectivement, je suis invité, c'est une petite association lyonnaise qu'animait le fils, c'est un ami peut-être toujours, de notre ami et confrère Jean-Paul de Roland, qui s'appelle « La fabrique des idées ». Donc je commence par raconter ça, que je n'aime pas le mot « fabrique », puis « idées », ça ne me plaît pas non plus, les idées, les idées, bon, ça me paraît trop intellectuel, on ne fabrique pas un écrivain, même un essayiste, il ne fabrique pas des idées, bon. Et puis je tombe sur effectivement, je ne me souviens plus très bien, d'un passage de Claude Simon dans son discours de Suède quand il a reçu le prix Nobel où on lui avait objecté, lui, c'était Angelo Rinaldi qui n'y va jamais de ma morte, qui est très dur et qui peut vous démolir un auteur, surtout un auteur très connu comme ça. Il s'était fait un plaisir. Il s'était fait un plaisir, pardon ? Qui pouvait. Qui pouvait. avant il s'est adouci. Maintenant il est académicien français et il n'a plus de tribu. Il a perdu son talent parce qu'il était formidable dans la méchanceté, l'acidité. Bon, bref, Simon s'était fait étrier par Angelo Rinaldi qui disait justement que c'était complètement fabriqué, artificiel, etc. Et donc Simon Piqué au vif dans son discours de Suède reprend le mot et montre et montre comment un artisan ou même un compositeur il fabrique avec le plus grand soin son oeuvre. Voilà, donc c'est pas... Donc ça réhabilitait à mes yeux le mot de fabriquer tout en gardant quand même ma réserve sur ce qui peut en effet induire de trop... de trop maîtriser concernant la littérature. Je trouve qu'un livre doit laisser beaucoup de place à l'imagination du lecteur qui puisse rêver le livre lui aussi et non pas qu'on lui donne toutes les clés ou bien comme une montre, une horloge trop bien fabriquée dont on voit tous les rouages. Bon, il n'y a plus rien à faire à ce moment-là pour le lecteur. Il n'existe plus, il est nié. Il admire ou non, mais il est passif. Le lecteur doit être actif quitte à comprendre tout à fait autrement que l'auteur est-ce que ce que le livre signifie. Vous rejimbez contre le caractère linéaire de l'écriture et vous l'opposez précisément à ce qui se passe lors de la psychanalyse où la psychanalyse arrive à restituer au temps une certaine épaisseur par la superposition, etc. Et vous dites que le seul écrivain qui est parvenu à rendre de façon tout à fait convaincante et géniale l'épaisseur du temps c'est Proust. et comment l'épaisseur du temps chez Proust et ce qu'il peut y avoir d'épaisseur du temps dans le discours de l'analysé ou de l'analysant, comment rapprochez-vous ces deux choses ? Je ne dirais pas que c'est le seul auteur mais c'est l'exemple le plus évident. Proust où justement tous les temps se mêlent, c'est une banalité sans non ce que je veux dire. Mais ça l'est sur le temps. Ce n'est pas la recherche du temps perdu, c'est la recherche du temps. Dès la cipite, longtemps, longtemps je me suis couché de bonne heure. Je me suis souvent dit si vous voyez, si c'était très... Quand même, je ne pense pas qu'il l'avait médité cette première phrase. Traduire en français banal, ce serait quoi ? Quand j'étais gosse, mes parents m'envoyaient au lit tôt. Terminé. Il n'y a plus de livre. Donc les personnes du temps, elles sont similes sûrement aussi chez Faulkner, par exemple. Mais enfin, beaucoup de romans, en tout cas les romans dits plus traditionnels, même s'ils ne sont pas chronologiques, quand même, il y a assez longtemps qu'on ne suit plus un ordre chronologique dans le récit romanesque, gardent quelque chose de linéaire, même si on peut passer d'un moment à un autre. Il n'y a pas l'épaisseur du temps. Il y a des lignes qui s'entrecroisent, mais il n'y a pas cet entremêlement du temps, ce tissu du temps auquel l'analyse donne, pas toujours, mais donne accès. En tout cas, nous sortons complètement du cadre narratif. C'est pour ça qu'il est tellement impossible et vain de vouloir raconter une analyse, la sienne ou celle d'autrui. et pour la transmettre, chacun le sait, c'est vraiment pas facile. On peut se contenter de donner quelques fragments particulièrement significatifs, mais en même temps, on n'en rendra jamais l'épaisseur. Dans tous, les psychanalystes font ça quand même. Ils écrivent des livres avec des récits de cas. Ils le font, oui, mais c'est mieux que rien, peut-être, mais c'est un travestissement. comme le récit de rêve est un travestissement, une déformation par rapport au rêve. L'écrivain, l'éditeur, le psychanalyste, tout ça, ça coexiste, ça coexiste assez harmonieusement. Donc, voilà, mais c'est donc absolument pas un livre. Tant pis pour ceux qui s'attendaient à trouver un livre de psychanalyse, mais ça ne manque pas. On est surtout depuis quelques temps vraiment inondés de livres dits de psychanalyse. Donc, ça peut être une récréation pour vous. Je suis en train de vendre ma salade, excusez-moi, de lire un livre qui n'est pas un livre de psychanalyse. Moi, j'ai essayé de ne pas vous poser des questions autres que littéraires, mais puisque vous dites qu'on est inondés sous les livres évoquant la psychanalyse, on est surtout inondés sur les livres mettant en cause de la psychanalyse, on la considérant comme désormais morte, peut-être enterrée. Michel Offray, qui est un grand habitué de cette maison, un grand ami du libraire, du directeur, prépare un ouvrage. Qu'est-ce que vous pensez de ce... espèce d'attaque effrénée ? Je m'adresse aux deux. Oui, oui, alors tu peux répondre si tu veux. Tu mets là. Est-ce que vous êtes ringards tous les deux ? Peut-être, peut-être. Je veux bien qu'on soit des dinosaures. Après tout, ils ont eu une longue vie quand même. C'est quand même... On se demande comment elle tient encore debout cette vieille psychanalyse ou cette jeune pour nous, cette jeune science comme des effrées. Toujours jeune. Ça fait plus d'un siècle, non seulement le début de Freud, mais après, après, c'est venu tout le temps, tout le temps. Et en plus, je me demande quand même, c'est comme s'il n'y avait pas que... Je pense au livre de Michel Onfray, 600 pages. Donc c'est un livre documenté, c'est pas un pamphlet, documenté, mais à mon avis, enfin, j'ai feuilleté sur épreuve. On voulait même que j'y réponde, j'ai refusé. C'est l'ennemi public numéro un, la psychanalyse. Ça mérite qu'on écrive 600 pages pour dire que Freud n'a fait que... Je résume consciemment. Que projeter ses propres symptômes, ses propres fantasmes pour leur donner une valeur universelle, que c'est lui qui a voulu tuer son père et aimait sa mère. Il a voulu que ça soit le monde entier. C'est à la fois très documenté, très intelligent, mais l'argumentation est de ce niveau-là. Bon, dit proj quand même, c'est pas Freud qui l'a inventé. Bon, passons. Donc pourquoi, ça je me demande encore, pourquoi cet acharnement à détruire, si c'est vraiment si nul que ça la psychanalyse, elle va se dissoudre d'elle-même, elle va disparaître. il n'y a pas besoin de donner des coups et des coups et d'écrire 600 pages, c'est-à-dire faire tous ses pamphlets, ses critiques, qu'on la laisse en paix, qu'on la laisse vieillir si on veut, tranquillement, sans s'acharner, du coup, quel intérêt ça a ? C'est quand même pas encore vrai, il y a des problèmes plus graves à résoudre dans le monde, il me semble, que de savoir si la psychanalyse guérit ou pas, ou guérit mal, s'il y a d'autres techniques qui sont meilleures, on s'en fout, occupez-vous d'autres choses, c'est plus grave. Je vais tomber dans le pathétique, mais enfin vraiment, c'est un peu lamentable de voir ce talent aussi quelquefois, parce qu'il y a des trucs vraiment assez ignobles comme le livre noir, bon, mais, Michel Onfray est un type intelligent, talentueux, cultivé, qui connaît, même, apparemment, il a beaucoup lu la psychanalyse, et tout ça, pourquoi ? Michel Onfray, avant de s'attaquer à la psychanalyse, s'est beaucoup attaqué au christianisme, et vous, vous avez tout à l'heure évoqué votre lointaine éducation chrétienne, et, vous citez Lacan, notre existence entre la vie et la mort, ou mieux, est-ce que, est-ce ce que voulait dire Lacan, entre deux morts, le néant d'avant, le néant d'après ? Est-ce que vous êtes assuré de ça ? Oui. En ce qui me concerne, j'espère pour vous que beaucoup iront au paradis et tout ce que vous voulez, mais, moi, je sais qu'avant, c'était le néant, ça, on est tous un peu d'accord là-dessus, quand même, bon, enfin, le néant pour nous, et que, voilà, la religion, mais la psychanalyse n'est pas une religion, il y en a qui ont tendance à en faire une religion, justement, on peut dire ça, ou le maître a dit, Dieu a dit, mais moi, je ne suis pas devenu psychanalyste pour adhérer une religion. ou ? Je ne sais pas, moi, si on en parle, parce que c'est un si beau passage du livre, encore une fois, je suis paralysé par ce qui a été dit, on ne va pas tout révéler du livre, mais quand même, quand même, la statue de Giacometti à la galerie Mag, on pourrait l'évoquer pour terminer, non ? Oui, il faut que je le lise, parce que ça ne peut pas se résumer. Un ami m'a parlé, alors. Oui, parce que là, avant, j'en reviens à 10, etc., et je ne retrouve rien, tout est défiguré, etc. À quelques centaines de mètres de Saint-Paul-de-Vence, où j'aurais pu y entrer par refus, pardon, de me fondre dans la masse touristique, la Fondation Mag peut fréquenter ce jour-là un lieu magique où se réconcilient l'art et la nature, civilisés, où voisinent les peints, les peintres et les sculpteurs, Calder et Miro, ces deux enfants joueurs, manuscrits de poètes et de pierres, purs dessins de Matisse, quelques traits lui suffisent pour donner à voir un visage, et dessins toujours repris parce que inachevables de Giacometti. On dirait que toutes les formes que peut prendre le monde sont ici rassemblées, toutes singulières, inventives, sans jamais se contredire. Un ami m'a parlé d'une statue de Giacometti. Je l'avais vue autrefois sans m'en souvenir. Elle a pourtite l'objet invisible. Je tombe en arrêt devant cette femme, longiligne, assise, les genoux pliés, dont la petite tête pourrait provenir de l'ancienne Égypte, mais l'énigme n'est pas dans ce visage. Les avant-bras s'apprêtent à se croiser ou les mains à se rejoindre, mais ces mains restent à distance l'une de l'autre. Entre elles, rien. Un vide. Non, pas un vide, car assurément, elles tiennent quelque chose. Un objet que le spectateur imagine est infiniment précieux, fragile. Il ne faut pas qu'il échappe à ses mains, à ses doigts effilés, presque des griffes. Il ne faut pas qu'il casse en tombant. C'est l'objet invisible et je ne vois que lui. C'est un objet sans figure. Il ne saurait être défiguré. Parce que tout, avant, je me plaignais que toute la région était défigurée, défigurée. C'est ce mot qu'il menait. Je ne souhaite pas lui donner un nom, dire qu'il représenterait l'objet d'un désir qui ne pourrait jamais être assouvi. Il n'est rien d'autre que ce creux, cette absence qu'est en chacun de nous. Alors tout s'éclaire en moi. À la faveur de ce lieu qui, bien qu'il n'abrite que des œuvres de notre temps, a quelque chose d'intemporel, je comprends que ce que je cherche à tenir entre mes mains sans parvenir à le saisir, c'est mon objet invisible, précieux, fragile, qu'à aucun prix je ne dois laisser tomber. Ce n'est ni le paysage d'avant, ni celui de maintenant, ni mon passé, ni mon présent, mais c'est insaisissable que pourtant je tiens et qui me tiens. Voilà, c'est un très beau passage et qui rejoint vraiment ce que vous disiez sur les qualités littéraires du livre et en même temps qui s'appuie sur une expérience qui est celle en effet d'un spécialiste de la psyché. d'un palpeur de la psyché. D'un palpeur de la psyché. Merci, J.B. Bontalif, merci, mesdames et messieurs, et on l'applaudit, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.